Alors, on nous donne une série ici, et on nous demande si on utilise le théorème de comparaison à l'aide d'une limite. Le théorème de comparaison à l'aide d'une limite, c'est celui qu'on appelle aussi parfois le deuxième théorème de comparaison. Donc, si on utilise ce théorème pour déterminer la nature de la série S, donc de cette série, quelle série de références doit-on utiliser ? On nous propose ces trois séries-là. Alors, on va commencer par se rappeler un petit peu de ce que c'est que ce théorème de comparaison à l'aide d'une limite, ce deuxième théorème de comparaison. En fait, il nous dit que si on a deux séries, alors la première, je la note comme ça, c'est la série de termes générales A indice n, et puis la deuxième, je vais la noter comme ça, c'est la série de termes générales B indice n. Avec certaines conditions, il faut que le terme A n, tous les termes A n soient supérieurs ou égales à 0, et que le terme B n, les termes B n soient tous strictement positifs, donc ça, c'est pour toute n. En fait, plus exactement, c'est pour les entiers n qui nous intéressent dans la somme. Alors, le théorème nous dit que si, dans ces conditions-là, si la limite quand n tend vers plus l'infini du rapport des termes généraux, donc du rapport A n, A n sur B n, A n sur B n, eh bien, si cette limite existe et qu'elle est positive, donc je vais le noter comme ça, si elle est égale à un certain nombre réel C, donc C qui est un nombre réel, et en plus il doit être positif, donc je vais le noter comme ça. Voilà. Alors, les séries sont de même nature. Les séries sont de même nature. Donc ça veut dire que si on est dans ces conditions-là, si la limite de ce quotient existe et qu'elle est positive, alors les deux séries sont soit toutes les deux convergentes, soit toutes les deux divergentes, soit toutes les deux ni convergentes ni divergentes. Elles sont de même nature. En fait, c'est assez intuitif, c'est-à-dire que quand on va dans des valeurs très très élevées de l'indice n, donc des termes très lointains de nos deux suites A n et B n, eh bien, si quand on va si loin que ça, les suites finissent par se comporter de la même manière, eh bien, évidemment, ça voudra dire que les séries sont de même nature. Alors, maintenant, on va se pencher sur la question qui nous est posée. On nous demande d'abord de choisir quelle série de références on doit utiliser. Donc, on nous fait choisir parmi ces trois séries qui sont là. Alors, pour fixer les idées, ça, c'est notre série de termes générales A n. Donc, ça, c'est notre A indice n. Et on va regarder les séries qui sont là. Alors, il faut chercher une série dont le terme général semble avoir le même comportement que celle-là. Donc, la première, je vais l'éliminer tout de suite, puisque ici, le terme général 3 puissance n est clairement divergent, ce qui n'est pas le cas de notre A n. Donc, ça, je vais l'éliminer. Ensuite, on a celle-ci. Alors, celle-ci 1 sur 3 puissance n moins 1, eh bien, le dénominateur, c'est le même qu'ici. Donc, ça, c'est intéressant. Par contre, le numérateur n'est pas du tout le même. Donc, en fait, cette série-là ne va pas se comporter de la même manière que celle-là. A priori, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Donc, je vais l'enlever aussi. Alors, celle-ci est intéressante, en revanche, parce qu'effectivement, je peux la réécrire comme ça, si tu veux, pour que ce soit plus clair. C'est la somme pour n égale 1 jusqu'à plus l'infini de 2 puissance n sur 3 puissance n. Donc, tu vois qu'elle est très, très proche de celle-là. En fait, la seule chose qui change, c'est qu'au lieu d'avoir 3 puissance n moins 1 au dénominateur, on a 3 puissance n. Donc, ça, c'est intéressant et je vais me concentrer sur cette série-là, parce qu'en effet, le comportement de ce terme-là et de ce terme-là, quand n tend vers l'infini, va être le même. Donc, c'est un très bon candidat. Alors, je vais écrire la limite qui nous intéresse. Donc, ça, ça serait notre Bn. Et donc, la limite qu'on doit écrire, c'est la limite du quotient An sur Bn. Alors, je vais l'écrire comme ça. Je vais écrire limite quand n tend vers plus l'infini de An, A indice n, donc c'est 2 puissance n sur 3 puissance n moins 1, le tout divisé par Bn. Alors, Bn, c'est 2 puissance n sur 3 puissance n. Alors, je vais faire quelques manipulations algébriques. Je vais le faire ici, hein. Donc, j'ai 2 puissance n sur 3 puissance n moins 1 divisé par 2 puissance n sur 3 puissance n. Donc, ça, ça revient à multiplier par 3 puissance n sur 2 puissance n. Donc, ça, les 2 puissance n se simplifient. Et donc, ça, ça me donne... Alors, au numérateur, j'ai 3 puissance n divisé par 3 puissance n moins 1. Voilà. Et maintenant, je vais aller un petit peu plus loin pour que ce soit encore plus clair. On voit bien déjà que la limite de cette expression-là va être égale à 1, mais je vais le faire de manière encore plus claire. Je vais diviser en haut et en bas par 3 puissance n. Donc, ici, au numérateur, 3 puissance n divisé par 3 puissance n, il me reste 1. Et puis, en bas, je vais avoir 3 puissance n divisé par 3 puissance n, ça fait 1, moins 1 sur... divisé par 3 puissance n, donc moins 1 sur 3 puissance n. Voilà. Donc, finalement, la limite que je cherche à calculer, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de cette expression-là. Alors, je vais l'écrire sans couleur maintenant. 1 sur 1 moins 1 sur 3 puissance n. Alors, évidemment, quand n tend vers plus l'infini, ce terme-là tend à 0. Et donc, la limite du quotient, c'est 1 sur 1 moins 0, donc c'est 1. Voilà. Alors là, on a presque terminé, puisqu'on vient de montrer que la limite de a n sur b n, eh bien, elle existe, c'est un nombre fini et qui, en plus, est positif. On peut le noter comme ça. Donc, effectivement, ça, c'était la bonne réponse. C'est la série qu'il fallait choisir. Et maintenant, on nous pose cette question-là. Que peut-on conclure concernant la nature de S ? Alors, nous, ce qu'on sait maintenant, c'est que les deux séries, cette série-là et cette série-là, sont de même nature. On sait qu'elles sont soit toutes les deux convergentes, soit toutes les deux divergentes, soit toutes les deux, ni l'un ni l'autre. Et du coup, ce qu'il faudrait arriver, c'est à voir si cette série-là est convergente ou divergente. Alors, ça, c'est simple, parce qu'ici, on a une série géométrique, de raison 2 tiers, et 2 tiers est inférieure à 1, donc on a une série géométrique de raison inférieure à 1, positive, mais inférieure à 1. Donc, cette série-là, elle est convergente. Et donc, d'après notre théorème de comparaison à l'aide d'une limite, la série S, elle est convergente aussi. Elle est convergente aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada